À partir de quand pouvons-nous dire que nous avons définitivement tourné la page d'une relation toxique ? Quand est-ce que l'on peut considérer que cette relation est enfin derrière nous et que je peux enfin avancer ? C'est une question qui m'a été posée il y a quelques jours par email par une personne qui m'a posé cette question parce qu'elle me raconte dans cet email qu'elle est en grande souffrance depuis des mois et des mois. Et pour certaines personnes, je sais que ça peut arriver sur plusieurs années de ne pas réussir finalement à tourner la page d'une relation toxique alors que vous n'êtes plus dans cette relation mais que cette relation a été tellement destructrice qu'aujourd'hui, elle vous empêche d'avancer. Elle vous empêche de vous reconstruire. Elle vous empêche de vous retrouver, de vous reconnecter à votre joie de vivre. Et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à vivre cette situation. Et d'ailleurs, j'ai créé un programme spécifiquement pour vous si vous êtes dans cette situation qui s'appelle « Comment oublier définitivement une relation toxique et retrouver sa joie de vivre en 28 jours ? » Je vous mets le lien juste en dessous où là, vraiment, je vais vous expliquer les étapes exactes par lesquelles vous devez passer pour enfin tourner la page. Enfin, fermer le livre de cette relation et ouvrir le nouveau livre de votre nouvelle vie. Je vous mets le lien juste en dessous. Profitez-en. Si aujourd'hui, vous regardez cette vidéo et qu'on est encore dans la semaine de lancement de ce programme, il y a moins 60% sur ce programme. C'est un petit format, c'est un petit budget. Profitez-en parce que si vous êtes encore dans la semaine de lancement, je propose moins 60% sur ce programme. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre, mais surtout de vous retrouver vous et de vivre une véritable renaissance. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos et être sûr de ne rien louper de mes prochaines vidéos pour vous extraire et vous aider surtout au quotidien à vous libérer, à vous reconstruire, à ne plus jamais reproduire ce type de schéma relationnel toxique. Alors, voyons tout de suite quand est-ce que l'on peut considérer que nous ne sommes plus sous l'emprise de cette relation. Quand est-ce que l'on peut considérer que finalement nous avons tourné la page définitivement ? Il y a pour moi un élément, un élément qui est essentiel, l'élément qui va vous permettre vraiment de tourner la page et de dire que ça y est, c'est derrière vous. C'est à partir du moment où vous allez percevoir dans cette expérience plus davantage de bénéfices, de leçons apprises et retenues que de souffrances et d'injustices. Ça vous paraît peut-être spécial ce que je suis en train de dire, mais comprenez ça, comprenez que ça c'est une règle et une loi, que systématiquement chaque expérience qui m'empêche aujourd'hui d'avancer et qui est dans mon passé, mon passé je ne peux pas le changer, je ne peux pas retourner dans le passé, je ne suis pas Marty McFly avec retour vers le futur ou je peux voyager dans le passé, dans le futur, on ne peut pas faire ça. Par contre, nous ce qu'on peut faire, c'est avec notre cerveau, c'est changer la perception, changer nos perceptions de ce que nous avons vécu, de ce que nous sommes en train de vivre et de ce que nous allons vivre. Ça c'est une fonction de notre cerveau que je vous invite vraiment à aller développer. D'ailleurs au sein de mon programme de coaching Renaissance, c'est ce que j'entraîne en permanence les personnes que je coache, les membres de ce programme, c'est finalement la compétence. Pour moi c'est la compétence la plus importante qu'on doit développer à tous les niveaux de notre vie, c'est cette capacité à aller transformer nos perceptions, c'est cette capacité à aller voir dans nos difficultés, dans nos souffrances, finalement des enjeux extraordinaires. C'est aller voir dans nos souffrances, dans nos expériences passées, actuelles et futures, en quoi ces expériences sont là pour nous servir plutôt que pour nous détruire. Je ne suis pas en train de dire que cette expérience n'a pas été de la destruction, cette expérience n'a pas été de la souffrance. On n'est pas dans le déni, on n'est pas en train de se dire qu'on est dans un monde de bisounours où tout a été rose. Non, on est en train de véritablement voir l'expérience telle qu'elle est, mais en même temps on veut devenir des chercheurs d'or. Je veux que vous deveniez des chercheuses et des chercheurs d'or. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire chercher de l'or et trouver de l'or dans vos expériences de souffrance. Je crois vraiment que nos expériences de souffrance, ce sont en fait, d'une certaine façon, ça va peut-être vous choquer, ce sont des cadeaux que la vie nous offre pour nous permettre d'aller sculpter notre âme, pour nous permettre de grandir, pour nous permettre d'en retirer des leçons, pour nous permettre de nous aligner avec notre mission de vie, pour nous permettre d'aller chercher et puiser des ressources qui sont extraordinaires à l'intérieur de nous et que nous avons besoin dans notre vie. Au même niveau que nous avons besoin d'expériences de plaisir, d'expériences de sécurité, nous avons également besoin d'expériences de souffrance. Ça fait partie de la vie. Nous devons accepter ça. Ça fait partie d'un équilibre. Et tant que nous continuons à percevoir une expérience de souffrance dans notre vie comme une expérience d'injustice, comme une expérience inutile, comme une expérience que nous n'aurions pas dû vivre, nous allons rester bloqués en fait dans cette perception-là. Et l'idée de ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous êtes capable de voir dans cette expérience-là, finalement, des avantages, des bénéfices, de voir des leçons que vous n'auriez jamais pu apprendre sans être passé par cet état de souffrance, sans être passé par cette relation de souffrance, d'un coup, votre vie commence à se transformer. Parce qu'à ce moment-là, vous commencez à ouvrir votre perception à un tout nouveau champ de possibilités. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en termes de charge émotionnelle ? Vous commencez finalement à alléger de la charge. Vous commencez à ressentir enfin de l'utilité. Vous donnez un sens nouveau à cette expérience. C'est ce qu'on appelle rééquilibrer cette perception. Je crois que c'est le moyen le plus efficace. C'est le moyen finalement le plus élégant. C'est le moyen le plus rapide d'aller transformer une expérience. Et à partir du moment où vous commencez enfin à percevoir, dans tout ce que vous avez vécu, plus d'avantages, de bénéfices, ou au moins d'être à l'équilibre entre avantages, bénéfices et souffrances et injustices, là, à ce moment-là, vous pourrez vous dire que vous avez enfin réussi à dépasser cette expérience. Vous êtes enfin libéré définitivement de cette expérience. Et quand on se libère définitivement, c'est lorsqu'on perçoit vraiment plus que, finalement, beaucoup plus d'avantages et bénéfices que d'inconvénients et d'injustices dans cette expérience. C'est exactement ce que je vous propose de faire dans le programme 28 jours pour oublier définitivement une relation toxique et retrouver votre joie de vivre. Je vous donne le processus exact. Je vous donne les étapes exactes. C'est une mini-formation d'1h45 où je vous donne exactement tout. Donc, allez voir cette formation. Profitez-en. Ce sera vraiment l'occasion de transformer votre vie et enfin de définitivement tourner la page. Enfin, passer à autre chose. Enfin, vous ouvrir à votre nouvelle vie. Parce que, soyons clairs, tant que vous êtes bloqué dans ce passé, tant que vous ruminez, tant que vous restez bloqué là-dedans, tant que vous êtes rempli encore d'injustice, d'amertume, tant que vous êtes encore en train de vous dire que vous vous en voulez, que vous ne vous pardonnez pas, que vous êtes encore dans tout ça, finalement, dans toutes ces émotions. Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas légitime à vivre ça, mais tant que vous entretenez ça, vous n'arriverez pas à avancer et ça peut durer encore des années. Peut-être qu'aujourd'hui, vous regardez cette vidéo, ça fait peut-être des années. D'ailleurs, ce serait intéressant de mettre dans les commentaires si vous regardez ça et que vous êtes dans cette situation depuis combien temps vous vivez cette rumination, depuis combien temps vous êtes bloqué alors que vous n'êtes plus dans la relation, mais que vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes comme l'ombre de vous-même, que vous n'arrivez pas à vous reconnecter à votre joie de vivre, que vous n'arrivez pas finalement à recréer ce nouvel élan parce que vous pensez à ça peut-être du matin au soir, ça vous prend tout votre espace mental. Mettez-moi ça depuis combien de temps vous vivez ça parce que ce sera aussi rassurant aussi pour d'autres personnes de se dire que d'autres personnes vivent la même situation que vous. C'est normal ce que vous vivez, c'est normal de rester bloqué, c'est normal de ressentir encore de l'injustice, de ressentir encore de la souffrance, de ressentir de l'incompréhension et c'est normal d'être bloqué. Moi ce que je veux faire, c'est vous aider à travers cette vidéo et à travers ce nouveau programme de vous ouvrir à un nouveau champ de perception, à vous ouvrir aujourd'hui à une nouvelle vie, enfin vous reconnecter à votre joie de vivre pour enfin oublier définitivement cette relation. Et voici en tout cas à partir de quand on peut dire qu'on est libéré définitivement, c'est à partir du moment où vous l'avez compris maintenant, en tout cas je l'espère, que vous percevez plus d'avantages et de bénéfices ou en tout cas que vous avez rééquilibré cette perception de cette expérience-là. Parce qu'à partir du moment où vous ferez ça, vous allez complètement changer la façon dont vous vous sentez par rapport à ce que vous avez vécu. Parce que ce que vous voulez maintenant, c'est quoi ? C'est changer la façon dont vous vous sentez par rapport à ce que vous avez vécu. Imaginons que vous êtes capable maintenant de ressentir, et là je vais aller vraiment au maximum de ce que vous pourriez ressentir, au maximum de la transformation émotionnelle que vous pouvez vivre, c'est de ressentir de l'amour et de la gratitude pour cette expérience. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous vous ressentez de l'amour et de la gratitude pour la personne qui vous a fait vivre ça, mais que là on est vraiment dans une perspective beaucoup plus haute et qu'on regarde de haut cette expérience et qu'on se dit « Waouh, je comprends maintenant l'utilité d'avoir vécu ça. Je comprends finalement les richesses que ça m'apporte dans ma vie d'avoir vécu ça. » Parce que peut-être que grâce à cette expérience, maintenant j'apprends à m'écouter, maintenant j'apprends à mettre des limites, maintenant j'apprends à m'aimer, et que je ne pouvais pas avoir ces apprentissages sans être passé par ça, et bien d'un coup vous allez voir cette expérience comme utile, nécessaire et ressentir de l'amour et de la gratitude pour la vie, de vous avoir apporté cette expérience de souffrance et de destruction. Et c'est là d'un coup on passe dans un monde complètement différent. On passe du mode où je ne vois et je ne percevois et je ne perçois que de la destruction, que de l'injustice, que de la colère, que de la rancœur et que d'un coup, « Waouh ! » je m'ouvre à un nouveau monde et là qu'est-ce qui se passe dans ce nouveau monde ? Je peux ressentir de l'amour pour cette expérience. Quand je ressens de l'amour et de la gratitude, ça c'est vraiment le maximum, je ne dis pas que vous avez besoin d'aller jusque-là, mais en tout cas si vous arrivez jusque-là, ça c'est une transformation complète, et bien à ce moment-là, vous ne vivez plus du tout cette expérience de la même façon. Vous ne la ressentez plus dans votre cœur de la même façon. Et lorsqu'on passe de l'incompréhension, de l'injustice, de la colère, de la rancœur, à d'un coup de la gratitude et de l'amour pour cette expérience, est-ce que vous ne pensiez pas que vous avez à ce moment-là transformé complètement cette expérience de vie ? Bien évidemment que oui. Et c'est l'objectif. Donc c'est l'objectif que j'ai créé et que j'ai mis en place pour vous parce que vous avez été nombreux et nombreux dans un sondage à me dire que vous n'arrivez pas à oublier, que vous n'arrivez pas à retrouver votre joie de vivre, que vous êtes bloqué dans ce passé. Donc j'ai créé ce programme spécifiquement pour vous, 28 jours pour oublier définitivement une relation toxique et enfin retrouver votre joie de vivre. Je vous mets le lien de cette formation dans la description de cette vidéo. Nous sommes encore maintenant à l'heure actuelle où cette vidéo sort dans la phase de lancement de ce programme. Pendant une semaine, vous avez moins 60% sur ce programme en ligne. Donc profitez-en tant qu'il est encore temps pour vous. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter. Souvenez-vous que vos commentaires sont extrêmement précieux pour d'autres personnes. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureux et d'être heureux et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501